Le député d'Oxford, M. le Président, j'ai un rappel au règlement du fait que la question du 21 octobre, j'ai fait plusieurs questions au ministère des Affaires municipales du logement contre le soulagement pour la tempête du Verglas en décembre de 2013 et le programme d'aide pour les désastres naturels de l'Ontario. Et je n'ai pas eu de réponse. J'aimerais décider, s'il vous plaît. C'est un rappel au règlement et je demande au leader parlementaire du gouvernement, c'est un retard et il faut avoir des mesures prises pour qu'on réponde à ces questions. Le député de Port Wellington, rappel au règlement. Oui, M. le Président, j'aimerais soulever à l'attention du ministre une question qui est trop en retard au ministre des Transports. Est-ce qu'il pourrait clarifier? Arrêtez, s'il vous plaît. Excusez-moi. J'étais sous l'impression qu'avant le début de la période des questions, j'ai demandé la première question et qu'il y avait un rappel au règlement. Et je vais redemander que la pendule soit remise. Le député de Port Wellington, rapidement. J'aimerais soulever à l'attention du ministère des Transports la question, c'était une question en retard. Est-ce que le ministre des Transports va clarifier la politique dans les services GO à Stratford, confirmant ou pas l'intention de la première ministre d'avoir du service? Et je vais aussi décider. S'il y a d'autres, je vais les faire après la période des questions. C'est la période des questions en ce moment. Je vais différer au leader parlementaire que c'est une réponse qui n'a pas été répandue et que c'est en retard et qu'on la traite aussi vite que possible. C'est le moment de la période des questions. La députée de Goutte-Pille-Achoa. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. Hier, le rapport de la vérificatrice générale a démontré que l'incompétence de votre gouvernement était à des niveaux élevés. Deux milliards de dollars pour les compteurs intelligents et c'est les ontarins qui payent la facture. Une dette de 325 milliards de dollars, ça sera un fardeau de 23 000 dollars pour chaque enfant né en Ontario. Et le mot qui revient dans ce rapport, c'est échec. Un échec de gérer l'argent, un échec de gérer les projets, un échec de gérer la population, un échec de ne pas soigner nos gens les plus vulnérables, un échec total de leadership. Madame la Première ministre, quand est-ce que vous avez arrêté cet échec et vous avez nettoyé les finances de l'Ontario? La Première ministre, merci, M. le Président. Et comme j'ai dit hier en Chambre et je dis ce matin, on accueille la surveillance de la vérificatrice générale. Comme déjà, nous l'avons fait, interruption du Président, arrêtez la pendule. Le ministre des Affaires autochtones a l'ordre, s'il vous plaît. J'anticipe, mais je ne devrais pas que ça soit assez émotionnel et si ça devient trop émotionnel, je vais l'arrêter. Et cela inclut les gens qui font tout commentaire. Commençons en faisant ça de façon appropriée. Madame la Première ministre, merci. On accueille la surveillance de la vérificatrice générale et on veut améliorer les services. Et le projet de loi 8 qui a été adopté hier va augmenter la responsabilisation du gouvernement. Nous avons travaillé avec la vérificatrice générale, on va continuer à travailler avec elle. Beaucoup des recommandations qu'elle a données, M. le Président, dans certains domaines, c'est des domaines là où on a déjà passé aux mesures, soit les garderies, l'examen du système d'immunisation, le programme de surveillance et de réhabilitation à l'intention de contrevenants adultes, etc. On a déjà pris des mesures dans d'autres domaines, on va continuer à travailler avec la vérificatrice générale. Merci, question complémentaire. Le manque de respect pour l'argent des contribuables, c'est vraiment époustouflant, c'est accablant. On a vu un milliard de dollars dans les centrales au gaz. Maintenant, vous avez gaspillé 2 milliards de dollars dans les compteurs intelligents. 2 milliards de dollars qui seront passés aux familles, aux aînés qui ne peuvent pas même allumer le chauffage. Et il n'y a rien d'intelligent de gaspiller 2 milliards de dollars. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sera tenu responsable de cet échec puissant? Réponse la première mise. J'ai dit, et je continue à dire, il y a beaucoup de domaines, des suggestions de la vérificatrice générale. Nous sommes d'accord, nous sommes alignés. On va faire des changements, on a déjà commencé. Il y a certains domaines, interruption du président, la députée de Dufferin-Count, le député de Stormont dans l'Asie-Saint-Glengarry. Alors, s'il vous plaît, vous avez vos noms sur une liste. Il y a des domaines où il y a un désaccord. Et je vais traiter la question des compteurs intelligents. Si la députée d'en face avait écouté, le chef de Hydro, Hydro Toronto, a dit qu'il y a du succès qu'on peut voir sur le terrain. 3% d'Hydro Toronto, dans les heures qui ne sont pas des heures de grande demande, a épargné l'équivalent d'électricité de 87 tours de condominium. C'est une bonne réduction. Question complémentaire finale. C'est tout un fiasco, vous ne pouvez pas vous échapper. 10 milliards de dollars gaspillés et des entreprises qui vont ailleurs. Et il y a le service, la dette. Tout cela qu'on aurait pu utiliser pour des écoles, des hôpitaux, des personnes handicapées pour payer la dette. Mais plutôt, tout cet argent s'était publié pour vos scandales. Votre inaptitude. Il faut arrêter les scandales, Madame la Première Ministre. Est-ce que vous allez demander la responsabilité et la démission de votre ministre de l'Énergie? Monsieur le Président. Monsieur le Président. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. Le député Durand-Brus, s'il vous plaît. La Première Ministre. Merci, Monsieur le Président. Et à la question des compteurs intelligents, je vais juste dire à la députée de France ce que certains des gens qui sont des experts dans le domaine ont dit des compteurs intelligents. Le commissaire à l'environnement de l'Ontario a dit qu'ils sont entièrement nécessaires pour que le système d'énergie fonctionne. La technologie a le potentiel d'améliorer la fiabilité, de réduire les coûts et de réduire l'impact environnemental. La réalité, c'est qu'on a des données suite à des comptes intelligents qu'on n'aurait pas autrement. On a pu avoir des mesures d'économie de l'électricité qu'on n'aurait pas pu avoir sans des comptes intelligents. Je sais que la députée d'en face n'est pas intéressée à avoir de l'économie de l'électricité. Mais le fait que nous sommes intéressés, c'est pourquoi les comptes intelligents sont en place. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Arrêtez la... Redémarrez la pendule. Nouvelle question. La députée de Whitby-Yoshua. Merci, M. le Président. Et encore une fois, la première ministre. Hier, j'ai vu le ministre de l'Énergie qui a essayé de défendre ce qui n'est pas défensable. Plutôt que d'accepter ce que le rapport de la vérificatrice générale a dit de ce qu'il a fait, il a attaqué un haut fonctionnaire indépendant de l'Assemblée législative. Il a dit qu'il avait des mauvais faits et qu'elle était dépassée par les faits. C'est découpé de la réalité. Hier, vous avez dit, vous dites aujourd'hui que vous voulez la redevabilité. Est-ce que vous allez joindre les gestes aux parents et vous allez congédier votre ministre ? Ce que la députée d'Enfance a vu hier, c'était deux ministres sous gouvernement qui s'assuraient que les gens comprenaient où nous sommes alignés avec la vérificatrice générale et où il y a des différences. Et je pense que si la députée d'Enfance regardait 2002 des commentaires d'un ancien ministre de son parti, elle va voir qu'il a des temps où les ministres et les gouvernements sont en désaccord avec certaines recommandations du bureau du vérificateur général. Ce n'est pas une circonstance inattendue. Ce que la députée d'Enfance aurait dû entendre, c'est des experts du domaine de l'électricité qui ont rendu clair ce que les compteurs intelligents font. Comment ils nous aident à avoir des données qui nous donneront la possibilité de faire des économies d'électricité et qui nous donnent la possibilité d'avoir des données probantes sur l'utilisation résidentielle, industrielle et commerciale qui va nous donner la possibilité d'avoir des économies de l'électricité. Question complémentaire ? La partie, la plupart du rapport de la vérificatrice générale, c'est les coûts humains. Les patients, les créateurs d'emplois, les retraités, les familles avec les enfants, tous les gens ont été abandonnés par ce gouvernement. Il faut décider des priorités. On ne dépense pas des 2 milliards de dollars sur des compteurs qui ne sont pas si intelligents et on réduit les services de soins palliatifs. On ne gaspille 2 milliards de dollars pour un travail qui ne fonctionne pas quand il y a des personnes ayant une déficience intellectuelle qui s'attendent depuis des mois pour recevoir et des années pour être placées. Quand est-ce que vous allez voir les coûts humains de votre inaptitude ? Réponse de la première ministre. Il y a un coup humain énorme de ne pas avoir de l'économie. Si on n'a pas accès au renseignement, Anthony Haynes dit Hydro-Ontario, l'interruption du président, Anthony Haynes, le président de Toronto Hydro, a dit pendant la tempête du Verglas, ils ont pu identifier des gens qui étaient en situation difficile. Où étaient les gens ? S'ils avaient de l'électricité, ils ont pu répondre à ces préoccupations. Monsieur le président, les compteurs intelligents nous aident à avoir des données nécessaires. Mais sur la question générale du rapport de la vérificatrice générale, on a travaillé avec elle, on va continuer à travailler avec elle. Il y a beaucoup de domaines d'accord où on a déjà commencé à faire quelque chose, des changements recommandés par elle, et on va continuer à le faire. Il y a certains domaines où il y a des différences et on va continuer à travailler avec elle. Merci, une belle question. Chef du troisième parti. Complémentaire final. Merci, monsieur le président. Évidemment, vous pouvez voir qu'on a besoin de changements. Le rapport d'hier a démontré un échec par rapport à la politique, un manque de respect pour les contribuables et un échec pour s'occuper de nos citoyens vulnérables. La réponse du ministre de l'Énergie ne suffit pas. Vous pouvez dire aux intériennes que vous prenez au sérieux la responsabilisation, que vous prenez au sérieux les priorités, que vous reconnaissez les coûts humains de votre politique et demandez-lui la diminution de votre ministre de l'Énergie. Je vais vous asseoir. Je redémarrerai la pommelle. Je vais vous asseoir. Merci. La première ministre, je rejette le sens de la question. Nous travaillons afin de prendre les actions qui répondent aux intérêts des gens de la province. Comme je l'ai dit, ce n'est pas quelque chose d'inattendu qu'il y aurait quelques domaines de désaccord entre la vérificatrice générale et le gouvernement. Monsieur le Président, je suis certain qu'en 2002, le ministre Bob Ransom n'a pas perdu son emploi. Il a dit à cette époque que le rapport de la vérificatrice générale n'est pas exact. C'est ça ce qu'il a dit en 2002. La réalité, c'est qu'il est extrêmement important que lorsqu'il y a une désaccord, il faut être clair nous avons été clairs par rapport à nos actions pour faire en sorte que nous conservons l'électricité et que nous recueillons des enseignements par rapport à l'immunisation et de faire en sorte que les garderies soient supérieures. Merci. que vous vous asseoir. Merci. Nouvelles questions? Chef de troisième partie. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Hier, le ministre de l'énergie a attaqué la vérificatrice générale de l'Ontario. Franchement, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça depuis ma nomination. Le ministre a dit, je cite, « Le réseau d'électricité est très complexe, il est très difficile de le comprendre et il a aussi dit que la vérificatrice générale n'a pas compris les questions et les enjeux. Non seulement est-ce que ça dénigre la vérificatrice générale, mais c'est quelque chose de sexisme. Mais la première ministre et son ministre de l'énergie est-ce que ça dénigre à l'ordre ? Alors ? Sous-titrage Société Radio-Canada Le leader adjoint du gouvernement à l'ordre du député de Hamilton et de Stony Creek à l'ordre Veuille terminer. La première ministre et son énergie devraient savoir que Bonnett-Lise a passé dix ans à Hydro-Manitoba. Est-ce que la première ministre va faire la bonne chose et demander que son ministre de l'énergie démissionne ? Applaudissements 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 La première ministre, permettez-moi de dire que la vérificatrice générale de l'Ontario est une professionnelle et elle est très capable de parler au gouvernement par rapport à n'importe quel enjeu. La mise de l'énergie a collaboré étroitement avec la vérificatrice générale. Nous avons du respect pour elle, pour son bureau et pour son travail. Et la grande majorité des recommandations et des préoccupations se levées. Nous sommes d'accord avec ces recommandations. Nous travaillons déjà sur ces recommandations. La réalité, ce n'est pas quelque chose d'inattendu qu'il y ait certains domaines de désaccord par rapport au rapport de la vérificatrice générale. Les chiffres et les commentaires par rapport aux compteurs intelligents n'étaient pas appuyés par les fonctionnaires du ministère de l'énergie. Nous allons continuer de collaborer avec la vérificatrice générale. Complémentaire, les compteurs intelligents n'ont pas réduit la consommation de l'électricité. On voit des majorations tarifaires. Le ministre a gaspillé presque 2 milliards de dollars pour les compteurs intelligents qui ne sont pas intelligents. Au lieu d'être responsable, il attaque le messager en attaquant la vérificatrice générale. Il faut que les libéraux soient responsables pour leurs incompétences. Est-ce que la première ministre va congédier son ministre? Veuillez vous asseoir. Merci. Je sais que le ministre de l'énergie va vouloir parler au sujet de cela. Dans le complémentaire, permettez-moi de parler de la question des compteurs intelligents, ce qu'ils ont fait. Anthony Haynes, qui est PDG, du Hydro-Toronto, et après la conférence de presse de la vérification générale d'hier, il a dit que nous avons vu une réduction de 3% de la période de points. 97 édifices d'appartement. Ce n'était pas nécessaire de faire d'autres investissements d'immobilisation parce que nous avons eu la capacité nécessaire. Je me demande la question, avec tous les condominiums, le réseau doit être en difficulté, mais la réalité, c'est que la facturation par rapport au temps de la consommation, l'a rendu possible. Ces compteurs intelligents nous ont permis d'avoir de la conservation et ça se passe partout dans la province. Ils fonctionnent. En l'éventaire final, les libéraux ont gaspillé 2 milliards de dollars pour ces compteurs et au lieu d'être responsables, le ministre a nié les faits des vérificatrices générales et la première ministre le fait de nouveau. Elle est fonctionnaire indépendante. Elle donne les faits sans ancrage politique, mais au lieu d'écouter à la vérificatrice générale, le ministre de l'énergie l'a attaqué et les ministres libéraux sont allés à Twitter pour appuyer cette attaque. J'étais étonné de la conférence de presse de la première ministre dans laquelle elle a défendu son comportement. Comment c'est la première ministre? peut la première femme en tant que première ministre comment est-ce qu'elle peut appuyer mais d'ajouter au comportement sexiste et arrogant de son ministre? Vous pouvez vous s'asseoir? La première ministre, ministre de l'énergie, monsieur le président, l'une des citations du rapport de la vérificatrice générale déclare que les compteurs intelligents n'ont pas été réalisés ou plutôt les bénéfices n'ont pas été réalisés. J'ai des renseignements d'une tiers que ces compteurs ont été réalisés. Le commissaire à l'environnement a déclaré qu'ils sont de bons investissements qui sont au bénéfice des consommateurs et à la société. Ils sont nécessaires pour la bonne exploitation de notre réseau d'électricité. Monsieur le président, Brian Benz, PDG de PowerStream qui représente Aurora, Berry, Markham et Vaughan, Ontario, est perçu comme chef de file par rapport au compteur intelligent. Dan McKay, vice-président de la Fédération interne de l'agriculture, a dit que la facturation par rapport au temps de la consommation veut dire que notre consommateur paie pour ce qu'ils utilisent. Le député de Renfrew-Nipissing-Pembroke à l'ordre. Ma prochaine question s'adresse à la Première Ministre. Pendant des années, les libéraux ont soutenu que les compteurs intelligents réduiront les tarifs. Mais ça n'était pas vrai. Ils n'ont pas réduit la consommation, les gens paient davantage et les libéraux en dépensant d'un milliard de dollars. Non, pas un milliard de dollars sur ces compteurs. Cette incompétence est évidente. Cette incompétence porte la manière par laquelle on l'aperçoit. Les intérêts s'attendent et méritent une meilleure. Si la Première Ministre ne va pas congédier son ministre pour son incompétence, est-ce qu'elle va le congédier pour son arrogance? La Première Ministre. C'était le ministre de l'Énergie. C'est votre nouvelle question. Monsieur le Président, j'aimerais parler de l'essence de la question par rapport aux compteurs intelligents. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, les compteurs intelligents sont en train d'avoir les faits nécessaires. Ils réduisent la consommation. Sinon, le PDG du Hydro Toronto ne parlerait pas de cette réduction et d'une augmentation de la capacité à cause de ces compteurs intelligents. La réalité, c'est que des fonctionnaires sont en partie pris, sont en désaccord. Nous avons le commissaire à l'environnement qui dit que les compteurs intelligents sont quelque chose de très important du réseau. Nous avons la vérificatrice générale qui a une opinion différente. Alors, il y a un désaccord. Nous le comprenons. Nous allons continuer de collaborer avec la vérificatrice générale. Nous allons le rendre très clair. Quels sont les vrais coups? Arrêter la pendule. Avant de commencer, je me rappelais à le député qu'il a été averti. Peut-être que c'était trop tôt. Peut-être que j'étais précoce. Mais il sera appelé s'il n'y a rien d'intelligent par rapport à ces compteurs. Ils ne respectaient pas les budgets. Ils n'ont pas réduit les tarifs. Les consommateurs paient beaucoup plus et les prix de période creuse ont augmenté aussi. Ils n'ont pas économisé de l'électricité. Les réductions n'ont pas été éteintes. Selon la vérificatrice générale, les compteurs intelligents ne font pas leur travail. Mais malgré cela, le ministre a toujours son emploi. Pourquoi est-ce que la première ministre ne congédie pas le ministre de l'énergie? Le ministre de l'énergie. Messieurs les présidents, en 2013, l'Office de l'énergie de l'Ontario a produit une étude qui a démontré que les coûts pour les consommateurs sont à peu près 12 dollars de moins par année à cause de la conservation entraînée par les compteurs intelligents et les facturations par rapport au temps de consommation. Au cours de trois années, cela représente à peu près 150 millions dollars qui n'ont pas été considérés par la vérificatrice générale. De plus, une réduction de 3,3% pour la consommation résidentielle a été attribuée à la politique des compteurs intelligents. Ils représentent tant une plateforme là où des nouvelles applications s'ajoutent et une des autres usages. C'est un grand éventail d'initiatives de conservation qui sont produites par les compteurs intelligents qui réduisent le coût de l'électricité complémentaire. Depuis leur élection, les libéraux ont eu plusieurs scandales par rapport à l'énergie. Les factures ont augmenté de 300%. Ils ont annulé deux centrales au gaz et ils ont gaspillé 1,1 milliard de dollars. Ils ont trop dépensé pour le programme de compteurs intelligents de 1 milliard de dollars. leur bilan est absolument honteux par rapport à l'énergie. Mais aucun libéral ne ramasse jamais la facture. Est-ce que la Première ministre va tenir quelqu'un responsable et est-ce qu'elle va congédier son ministre de l'énergie? ministre de l'énergie? Monsieur le Président, la Charte de la Troisième Partie a appuyé toutes les mesures d'atténuation de prix, y compris ce qui se trouvait dans le budget en mai et puis le budget dans lequel on enlevait certains impôts deux années plus tôt que prévu qui économisent énormément d'argent pour les familles. l'Office de l'électricité est en train d'élaborer un programme d'appui qui se trouve dans notre budget qui va les économiser 180 dollars par mois. La chef du Troisième Partie n'a pas appelé ses oppositions d'atténuer les tarifs pour les gens à faible et à revenu intermédiaire. C'est vraiment quelque chose d'entour. Veuillez-vous ça. Merci. Depuis Tim and James Bay à l'ordre et le chef du Troisième Partie veut retirer vos propos. Je retire mes propos. Je suis là. Je retire mes propos. Nouvelle question députée de Néphine-Pelton. Ma question s'adresse à la Première Ministre. C'est le matin après la pire journée dans l'histoire de votre gouvernement. Je le dis parce qu'hier était le rapport le plus accablant que j'ai jamais vu durant mes quatre mandats ici à Queens Park. la vérité. et la vérité générale a confirmé que la dette sur un problème les compteurs intelligents ont augmenté les factures des aînés et des familles. Les politiques d'approvisionnement ont entraîné des augmentations d'impôts. Mais depuis 2009, depuis que vous étiez le ministre de l'Éducation, ce gouvernement a réduit les inspections des garderies accréditées qui mettent à risque 29 000 enfants de l'intérieur. Il n'y a aucun Harper ou Harris à blâmer. Ça relève de votre compétence. Est-ce que vous allez abroger le projet de loi 10 et est-ce que vous allez mettre plein de surveillance ou est-ce que vous allez continuer sur la prise de mettre à risque nos enfants? La première ministre est le ministre de l'Éducation. Merci beaucoup. Par rapport aux accusations, il est important de comprendre que le projet de loi 10 nous permet de s'attaquer aux problèmes. En ce qui concerne les inspections et nous les effectuons, nous avons ajouté des inspecteurs et nous avons réduit la liste d'attente. Le projet de loi va nous permettre d'être en mesure d'utiliser des inspections axées sur le risque. Nous avons aussi été en mesure d'établir une équipe d'agents d'applications qui s'occupent des plaintes par rapport aux garderies en milieu familial. Il y a une équipe d'applications qui fait ce travail qui va donner du temps aux inspecteurs. complémentaires. Ça ne suffit pas. Nous savons ce que c'est. C'est pour les soins universels. Nous savons que ce gouvernement a échoué dans ses quatre mandats pour protéger les enfants dans les milieux accrédités. On ne devrait pas avoir qu'une ministre congédée. Il faut en avant trois, le ministre de l'énergie, le ministre du développement économique et la ministre de l'éducation pour leur négligence par rapport au poste de loi 10. Nous savons que la vérificatrice générale est l'Ombudsman à l'ordre. ministre des Affaires gouvernementaux à l'ordre et le ministre des Affaires autochtones à l'ordre. Le retour à la première c'est un échec en énergie, un échec en éducation sans gouvernement qui a mal compris et doivent être imputables. et le projet de loi ne va pas le faire. Est-ce que vous voulez bien éliminer le projet de loi 10 et avoir plus d'inspecteurs dans les garderies ? Député de 26, à l'ordre. Merci, la ministre. Je ne suis pas surpris que la députée veut éliminer le projet de loi 10 soit éliminée parce qu'ils ont voté contre. Nous croyons que nous devrions l'avoir et avoir les outils d'application pour que tous les centres et les installations de garderies soient sécuritaires. Et notre chose que j'ai de loi nous permet de faire et d'accomplir une autre recommandation exigée une vérification du dossier criminel et nous avons une meilleure capacité de nous assurer que les enfants soient en sécurité. Merci pour une question chef de la troisième partie. Question à la première ministre regardons les sièges avant. Orange a coûté des millions mais le ministre a eu une promotion Mars était gaspillée. 8 milliards de dollars ont été gaspillés mais le ministre est toujours là. Les libéraux ont gaspillé 1,1 milliard de dollars sur les centrales de gaz. Personne n'a perdu son emploi. Il y a un total de 10 milliards de dollars presque en déficit entier mais personne n'a adopté de responsabilité. Est-ce que la première ministre est si arrogante qu'elle pense que ses ministres ne seraient jamais imputables? Merci beaucoup. Quant à l'imputabilité, je dois dire que j'ai été très surpris parce qu'on parle de l'imputabilité. J'ai été très surpris de voir le NPT voter contre le projet de loi 8 qui augmente les examens parce que c'est un parti qui ne cesse pas de parler du besoin d'augmenter l'étude du gouvernement sur les questions des transports en commun et l'infrastructure et qui est une des choses dont elle parle sur la conservation, à savoir les compteurs intelligents. Nous faisons de nos bien pour nous assurer d'avoir cette infrastructure. que j'ai merci et complémentaire. C'est la raison pour laquelle la province est un problème et nous sommes bien le mal-admire. D'être ministre libéral, c'est un poste le plus sécuritaire. Il coupe les soins médicaux, mais la ministre le nie. Il n'aspecte pas les foyers de soins à long terme, mais la ministre le nie. Ils ont gaspillé 2 milliards de dollars sur les compteurs, mais ceci est niait. Ils ont gaspillé 8 milliards de dollars sur le DP3, mais la ministre nie le fait qu'ils ont gaspillé plus d'un million de dollars sur les centres à gaz et personne n'a perdu son emploi. Combien de chances est-ce qu'un ministre libéral peut avoir ? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je voudrais demander que les députés de Barry et Spadine ne parlent pas avec le député de Stony Creek. s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quoi ça ressemble à ce qui s'est la première ministre. Merci beaucoup. Personne ici ne nie le fait et la complexité des problèmes devant nous. Nous ne nions pas que c'est un défi pour l'Ontario qu'il faut créer de l'infrastructure, des routes et des ponts et qu'il faut le faire de façon qui permet au secteur privé à travailler avec nous parce que le gouvernement n'a pas la capacité de faire toutes ces constructions. On le fait de façon à le faire que ce soit des hôpitaux ou des écoles ou des transports en commun. Nous ne nions pas qu'il est complexe de recueillir des données électroniques sur la santé et je me ferais un plaisir d'avoir un échange guidé qui reconnaît cette complexité. Asseyez-vous s'il vous plaît. Deuxième fois. Nouvelle question. Merci, M. le Président. Une question au ministre de l'Agriculture. L'industrie du port est une partie importante de l'Ontario avec des fermes familiales et contribue plus de 5,6 milliards de dollars à l'économie. Nous avons un centre agrocommercial et nos cultivateurs et nos cultivateurs donnent aux résidents toute une variété d'aliments et le port est un produit clé. Le port de l'Ontario est bien aimé et beaucoup de gens l'achètent. Est-ce que le ministre peut nous dire comment notre gouvernement aide à l'industrie s'adapter à conditions d'autorité du ministre de l'Agriculture ? Merci beaucoup. Je voudrais remercier la députée de sa question. Notre soutien est clair. Depuis 2010, nous appuyons les recherches et les développements dans le secteur. Nous avons augmenté la capacité et nous avons lancé un programme de sécurité pour mitiger les diverses maladies avant l'hiver. Mon ministère va continuer à travailler avec nos partenaires dans l'industrie et les membres devraient déguster du jambon et de la dinde. L'industrie du port a dû faire face à des problèmes déjà par le passé. et la réponse rapide de notre gouvernement nous a permis d'avoir une approche systémique à la biosécurité. Que ce soit une petite ou grande exploitation, 2500 producteurs contribuent beaucoup à l'économie pour avoir un secteur très fort. L'année dernière, la première ministre a lancé un défi au secteur pour doubler ses efforts. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut nous dire comment notre gouvernement collabore avec l'industrie pour relever le défi ? Je remercie la députée, c'est un objectif important, mais beaucoup de cultivateurs adoptent ce défi. Récemment, nous avons annoncé que le gouvernement leur fournit 2 millions de dollars dans des efforts de commercialisation pour encourager plus des gens à manger du porc. Monsieur le Président, les Ontariens adorent manger la nourriture locale et le cultivateur le son aussi. En collaborant avec les producteurs, nous nous assurons de l'accès aux produits locaux. Nouvelle question. Merci beaucoup. Question au ministre de l'énergie hier, pardon. Lorsque les journalistes vous ont demandé pourquoi accepter vos chiffres, vous avez dit sans honte. Je ne vais pas voir un autre débat sur ces détails en public. Lorsque vous gaspillez un milliard de dollars, vous êtes imputable et on va vous poser des questions. Nous, la presse et le public appuient la vérificatrice. est-ce que vous allez retirer vos commentaires et vous excuser d'avoir si mal géré le programme des compteurs intelligents? vous devriez vous devriez peut-être faire attention. C'est un vieux jeu mais j'étais là bien avant vous. je sais. Le programme des compteurs est la meilleure chose qu'on a fait depuis dix ans. Celui-ci émanant d'Hydro Toronto. Le PDG de Rores PowerStream a dit la même chose. L'Ontario est un chef de file mondial. PowerStream appuie l'initiative comme est un élément clé pour améliorer la conservation. Les compteurs nous ont permis à continuer un programme de conservation. Merci. Complémentaire. Le fait que vous n'acceptez pas la responsabilité démontre jusqu'à quel point votre gouvernement est venu arrogant. Cette catastrophe est encore un scandale d'un milliard de dollars. Vos attaques sur la vérificatrice sont sans parer. Votre manque de volonté d'accepter la responsabilité ici et maintenant prouve que vous êtes au pouvoir depuis trop longtemps. Feriez-vous la chose déontologique d'accepter la responsabilité pour vos actions et vos échecs faire la chose honorable et démissionner. Arrêtez leur linge. Asseyez-vous, merci. Monsieur le ministre, j'ai un désaccord professionnel avec la vérificatrice. Quant au désaccord avec la vérificatrice, les conservateurs disent que ce sont pareils et c'est une raison de démissionner. Ils ne se viennent pas. L'ancien ministre Bob Bransman qui a traité un rapport de la vérificatrice inédiat. Nous avons un désaccord professionnel. Ils devraient regarder leurs propres antécédents avant de jeter des pierres. Asseyez-vous. C'est la troisième fois que je préviens le député de Prince Edward Hastings. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, dernier révertissement. Question à la première ministre. Bonjour, madame. Le rapport d'hier a dit clairement que depuis 2005, le gouvernement a surpayé 8 milliards de l'argent des contribuables sur des projets d'infrastructures PE3. 6,5 milliards de dollars émanait du coût le plus élevé d'emprunts. Aujourd'hui, la première ministre a visité le Spurline, la ligne qui mène à l'aéroport de Pearson. Le financement a été fourni par certaines des banques les plus rentables. Comment est-ce que ce gouvernement justifie le fait qu'il augmente les profits du développement, le ministre du développement économique ? Je remercie la vérificatrice. J'ai une lettre que je viens de recevoir que le conseil va travailler avec toutes ses recommandations. Ce que je peux dire, c'est que c'est inexa de dire, comme l'a dit ce député, que les 8 milliards ont été perdus. On ne peut pas indiquer un coût sans les avantages. Et c'est dans le rapport. L'avantage est des économies de 14 milliards de dollars avec des coûts passés au secteur privé. Alors, ça fait en fait 6,6 milliards d'économies. Suite à ces projets, c'est l'histoire entière. C'est ce que le député devrait mentionner. Complémentaire, merci, le ministre peut en faire ce qu'il veut. Mais la vérificatrice a dit clairement qu'il n'y avait pas de preuves claires pour le faire. Son prédécesseur a dit la même chose en 2012 quant à la ligne rapide, la gare Union et l'aéroport Pearson. Le gouvernement n'a pas écouté à l'époque. Il ne veut pas écouter maintenant. Ils ont déjà gaspillé 8 milliards de dollars sur des pétrois. Combien de milliards supplémentaires vont-ils être gaspillés ? Suite à deux vérificateurs généraux. Je sais que ce député est intelligent, dont je suis surpris lorsqu'il lance un coup sans parler des avantages. Alors, je le renvoie à la page 203 au rapport qui dit clairement quelle est la différence entre ce qu'il a dit et ce qu'a dit la vérificatrice. 46,6 millions de dollars dépensés. Ce sont des coûts des 40. Donc, une économie de 6,6 milliards de dollars, une économie de 6,6 milliards de dollars, une économie de 6,6 milliards de dollars. C'est une économie qui est une économie. Il faut inclure les avantages, députée Burlington. Merci. Une question au ministre, je pose à personnes âgées. Récemment, le ministre a assisté à une remise de prix à Queen's Park, à des personnes qui ont fait des contributions importantes après leur retraite. Les personnes âgées ont beaucoup contribué au pays et contribuent maintenant en tant que bénévole. J'ai été inspiré par la réussite. Est-ce que le ministre pourrait nous donner des détails supplémentaires au sujet de ce programme et événement? Je remercie la députée de Burlington pour cette bonne question. Cela fait partie de l'engagement de l'Ontario où tout le monde a l'occasion d'avoir une bonne vie. Nous avons célébré toutes les contributions des aînés de l'Ontario depuis 28 ans. Avec ces nouveaux prix, on se rappelle à chaque année de ce qu'ils ont fait pour nous. Avec le lieutenant-gouverneur de l'Ontario, l'honorable Elisabeth Doswell et moi-même, nous avons eu le plaisir de présenter ce prix à 20 aînés incroyable. Pour chaque heure et pour chaque geste de dévouement, notre qualité de la vie s'est améliorée et grâce à leurs travaux extraordinaires, notre province a été renforcée davantage. Merci, M. le Président, et merci au ministre pour sa réponse. Je suis ravie de vous dire qu'un aîné de ma circonscription, M. William K. Ferris, a été reconnu lors de cette cérémonie. M. Ferris est bénévole avec la Croix-Rouge depuis plus de 20 ans. Il a joué des rôles de leadership et il est allé aider au Mississippi et dans le nord de l'Ontario. Il a aidé durant l'ouragan Ike et Katrina. C'est un homme exceptionnel. J'ai été vraiment impressionnée par ses réalisations et je l'ai félicité dernièrement d'avoir reçu ce grand prix. M. le Président, est-ce que le ministre pourrait nous parler davantage des gagnants de ce prix extraordinaire? Le ministre. Merci. Merci à la députée de Burlington qui représente avec tant de dévouement les aînés de sa collectivité. Les gens de plus de 65 ans qui se qualifient à ce prix ont contribué à plusieurs domaines, l'art, l'éducation, l'environnement, la santé et d'autres. Ces aînés extraordinaires ont appris aux autres comment surmonter la dépression. Ils ont donné le don de la musique à plusieurs personnes. Ils préservent la beauté de la nature pour les gens de leur collectivité. Alors, je retrouve ma place. M. le Président, ces prix symbolisent le respect, l'honneur et l'admiration qu'on a pour ces gens-là. Ils représentent la sagesse collective et la compassion qui ont aidé tant de personnes. Merci, M. le Président. J'ai une question pour le ministre du Développement économique. Depuis trois mois, vous avez utilisé la langue de bois ici pour cacher votre incompétence. Vous êtes en train de nuire aux contribuables. Vous ne pouvez pas prêter de l'argent à Mars alors que vous avez changé la loi. Vous avez enfreint la loi. Je demande aux députés de retirer ces propos. Je retire ces propos. Alors, vous avez essayé de contourner la loi. Mars a eu le prêt, mais ils ne pouvaient pas faire les mensualités. Alors, vous faites les mensualités pour Mars. Et ensuite, vous êtes retourné au point de départ. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on devrait vous faire confiance là-dessus, le ministre du Développement économique, de l'Emploi et de l'Infrastructure? Bon, mis à part ces insultes personnelles, il me fait plaisir de répondre à votre question. Merci à la vérificatrice générale d'en avoir parlé dans son rapport. Elle a fait tout l'historique de la situation jusqu'à aujourd'hui. C'est un bon travail parce que ça permet de mettre en relief les défis et on voit que cet édifice aurait pourri si on n'avait pas agi. Et cela explique pourquoi le gouvernement a dû intervenir pour appuyer le centre Mars. J'ai hâte de rencontrer la commission d'experts pour trouver une réponse. J'espère que le député veut travailler avec nous pour rendre ce projet, pour mettre ce projet dans une situation plus solide. J'ai été à la conférence de presse, M. le ministre. Vous n'avez pas bien accueilli le rapport de la vérificatrice générale. Mais regardons votre liste de décisions terribles. Vous avez annulé une centrale au gaz et vous gaspillez un milliard de dollars. Vous avez utilisé des timbres que vous n'auriez pas dû utiliser. Et c'est toujours les autres qui en prennent la responsabilité. Et maintenant, vous avez le culot de questionner les chiffres de la vérificatrice générale hier. Vous avez dit qu'elle s'est trompée. Je sais que Mars représente les services médicaux et de recherche. Mars. Mais ça veut dire vraiment les gâchis annuels du ministre. Et je serai là pour écouter ce qu'a dit cette commission d'experts. Je vais vous demander d'adoucir vos propos de ministre. Je ne m'attaquerai jamais à l'intégrité du député. Son propre parti va le faire pour moi parce qu'il a tendance à le faire souvent. Et ça va. Mais j'ai hâte à l'annonce que nous allons faire cet après-midi. Il faut solidifier ce projet. Il faut protéger les investissements du contribuable. Nous allons faire une annonce plus tard aujourd'hui en ce sens. Il faut terminer ce projet. Ça va créer des emplois. Ça va créer de la croissance économique. Et ça permettra de créer un climat d'innovation à Toronto et en Ontario plus solide. Je ne m'attends pas à avoir le soutien de ce député là-dessus. Il ne voulait pas de cet immeuble. Nous allons le terminer et créer du développement économique et terminer ce projet. Nouvelle question, députée de Kitchener-Waterville, à la première ministre. Hier, le ministre de l'Énergie était condescendant envers la vérificatrice générale. Il a dit que le système d'électricité était trop compliqué pour qu'elle comprenne. C'était condescendant et sexiste. Merci. C'était choquant. Il a dit à propos de la chef de notre parti aujourd'hui, il a dit, je n'apprendrai pas de leçon de cette femme. Vous n'avez pas dit la députée de Hamilton Centre, ni le chef du troisième parti. Vous avez dit sept femmes. Est-ce que la première ministre demandera à son ministre de s'excuser pour de tels propos? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. La première ministre, M. le Président, parlons du fond de la question. Le parti d'en face essaie d'éviter de parler des vraies choses. On ne parle pas de l'identité sexuelle. On parle d'un agent de l'Assemblée législative compétente et respectée qui a rédigé un rapport que nous avons accepté. Nous avons compris qu'il y a certaines choses qu'il faut corriger. Nous allons continuer à travailler avec cet agent professionnel de l'Assemblée législative. Mais nous allons également signaler là où nous ne sommes pas d'accord. Notre ministre de l'Énergie a tout simplement dit que nous sommes d'accord avec une bonne partie de ce qu'a dit la vérificatrice générale. Mais nous ne sommes pas d'accord avec certaines choses. Il faut continuer à travailler avec elle pour que les gens de l'Ontario sachent exactement ce que nous avons réalisé. Question complémentaire. Madame la Première ministre, vous ratez une occasion de faire face à la question à laquelle fait face notre Assemblée législative en matière de sexisme. Le ministre de l'Énergie s'est attaqué à la vérificatrice générale. Et maintenant, il utilise un langage sexiste et non parlementaire pour faire une référence à notre chef. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais il devrait faire plus attention lorsqu'il parle. Est-ce que la Première ministre va congédier son ministre à cause de son comportement envers la vérificatrice générale et envers notre chef, la députée de l'Armonton Centre? Faites-le maintenant. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le ministre de l'Énergie. J'ai cinq filles adultes. Elles viennent manger chez nous souvent. Elles s'intéressent beaucoup à des discussions sur la politique publique. Et on a des débats très animés autour de la table. Mais elles sont respectueuses. Moi, je respecte mes filles. Je respecte la vérificatrice générale. Il y avait une mésentente professionnelle. Elle est venue à mon bureau. Je l'ai rencontrée avec son personnel. Et nous nous sommes mis d'accord pour ne pas être d'accord. Ça n'a rien à faire avec les allégations qu'on fait de l'autre côté de la Chambre. Monsieur le Président, moi, quand je parle aux femmes, je pense toujours à mes filles qui sont de l'autre côté de la table chez nous. Asseyez-vous. 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 Merci. On arrête l'horloge. À l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre, s'il vous plaît. Le député de Timmins, B. James, à l'ordre, s'il vous plaît. La chef du troisième parti, à l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre. Le député, le ministre du Travail, à l'ordre, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nouvelle question. J'ai une question pour notre incroyable ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, le bien-être des étudiants, c'est une de nos grandes priorités. Ma fille et des dizaines de milliers d'autres jeunes ontariens bénéficient déjà des services de garde à temps plein. Mais au fur et à mesure que les enfants grandissent, l'activité physique ne fait pas seulement améliorer la santé. Ça crée de la confiance, de le leadership, de la productivité et de la créativité. La recherche démontre que l'activité physique améliore la concentration d'attention et l'humeur des jeunes pour qu'ils soient préparés à apprendre. Fournir plus d'opportunités pour les jeunes de rester en santé à l'école fait partie du plan économique de l'Ontario. C'est pour cela que j'étais heureux d'entendre parler de cette initiative visant à faire 60 minutes d'activité physique à l'école à tous les jours. Pouvez-vous parler davantage de cette initiative? La ministre de l'Éducation, merci beaucoup et merci au député des Tobacco-Lakeshore et j'espère que tout ira bien pour sa fille à l'école. J'ai été heureuse de me joindre à la première ministre et au ministre associé de la santé pour annoncer un partenariat avec Active at School et l'association de la santé et de l'activité physique en Ontario, ASIA, pour que les gens soient plus actifs tous les jours. Ces deux groupes vont fournir aux jeunes la possibilité de participer à l'activité physique durant la journée scolaire. Réaliser cet objectif de 60 minutes d'activité physique par jour fait partie de notre initiative en matière de bien-être. Ça comprend aussi la nourriture saine, l'activité physique et un bon climat sécuritaire et psychologique. Merci la ministre. Le bien-être des jeunes, c'est une de nos priorités. Nous savons que lorsque les jeunes sont actifs sur le plan physique, ils sont en santé et ils réussissent mieux à l'école. Ma fille de 5 ans s'intéresse déjà aux jeux vidéo et à l'ordinateur. Ma femme et moi, on ne voudrait pas qu'elle et ses amis soient toujours assis à jouer des jeux vidéo. On voudrait qu'ils soient en santé et actifs. Notre objectif en tant que parents et votre objectif comme ministre, c'est de s'assurer que nos enfants aient au moins une heure d'activité physique par jour d'ici 2015. Nous le faisons déjà. Pouvez-vous expliquer comment le partenariat entre la FEA et ActivitScore va permettre aux jeunes d'avoir ces 60 minutes d'activité physique par jour à l'école? Merci beaucoup, dit la ministre. Vous savez, quand je pense à mes petits-enfants, ils sont très actifs. Ils font du vélo, ils patinent et ils font de la nage. Mais ça ne s'applique pas, ce n'est pas vrai pour tous les enfants. Et on voudrait s'assurer que tous les enfants aient suffisamment d'activité physique pour bien se porter. Quand on pense à cette initiative, il y a plusieurs façons d'atteindre cet objectif de 60 minutes. Peut-être grâce au sport organisé ou des activités parascolaires dans les cours de gymnastique ou des activités qui font partie du curriculum. Même le transport actif et le fait d'encourager les jeunes à prendre leur vélo en marche, à se rendre à l'école à pied. Il y a tellement de façons à faire en sorte que nos enfants soient plus actifs qu'ils ne le sont aujourd'hui. Merci. Bon, c'est ça qu'il faut dire. Le député de Bruce Gray-Own Sound rappelle au règlement. Dans un esprit de transparence et d'imputabilité, est-ce qu'on donne le consentement unanime pour que je puisse poser ma question? Le député de Bruce Gray-Own Sound demande le consentement unanime pour poser sa question. Est-ce que nous sommes d'accord? J'ai une annonce très intéressante à vous faire. Je vais rappeler à tout le monde, avant de faire le vote différé, de ne pas se sauver, parce qu'on vous présente la possibilité de faire une photo de tous les membres de la Chambre tout de suite après le vote. Et tout de suite après cela, la photo des femmes parlementaires sera prise également. Nous avons un vote différé à faire. Je pense que j'ai fait preuve, pas mal de patience, mais je me fais chahuter même quand je fais des annonces. Et c'est bien dommage. Nous avons un vote différé pour la troisième lecture du projet de loi 21, la loi visant à sauvegarder l'intégrité des soins de santé par l'édiction de la loi de 2014 sur le donnement volontaire et la modification de certaines lois en ce qui concerne la réglementation des pharmacies et d'autres questions relatives aux professions de la santé réglementée. Merci. Une sonnerie de cinq minutes, veuillez appeler les membres, les députés plutôt. Merci. 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 Le 9 décembre, M. Bradley a proposé la troisième lecture du projet de loi 21. Merci. 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 Monsieur Miller, Hamilton East Stoney Creek. Miss Sattler. Miss Taylor. Miss Taylor. Miss Natashak. Miss Armstrong. Miss Singh. Miss Fyfe. Miss Forrester. Mr Mantha. Mr Hadfield. Miss Gretzky. Miss Gretzky. Miss French. All those opposed? Tous ceux qui en contre, levez-vous et restez debout. The ayes are 93. Oui. 93. Non. Zéro. Et oui. 93. Non. Zéro. Je déclare la motion adoptée. Troisième lecture du projet de loi. Qu'il soit résolu. Que le projet de loi soit adopté et porte le titre de la motion. Il n'y a plus de votes différés. La séance est levée jusqu'à 15 heures de cet après-midi.